Tous les partis politiques reconnus officiellement en République du Congo sont dotés des statuts et règlements intérieurs qui définissent les modalités de succession en cas d'incapacité ou du décès de leur président. Mais pourquoi à la mort des responsables des partis politiques assistant à des crises de succession ? Je vais m'en servir du PDC, qui est le Parti pour le Développement Communautaire, le Parti pour le Développement Communautaire avant pour le leader au Combi Romain, qui a été rappelé aussi à Dieu. Quand il a été rappelé à Dieu, la succession c'était maintenant son neveu qu'on avait donné la responsabilité. Mais on a vu que les choses n'ont pas évolué, ce n'est qu'en 2018 où on a refondé le parti. Il fallait trouver quelqu'un qui devrait être à la tête. La majorité des cas de répartition pensaient que c'est M. Donatien et Toit qui pouvaient être à la tête du PDC. J'ai dit, quand j'ai la confiance des autres, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut réorganiser des choses. Et vous voyez pourquoi le PDC aujourd'hui continue sa marche. L'appréhension du pouvoir par les Congolais, la culture de l'oralité, le manque de préparation de la relève, le manque de culture testamentaire, la vision autocratique de la chose collective, sans pointer également du doigt. Alors, je prends le cas PCT. Celui qui a commencé le PCT, c'est le président Marine Wabi. Aujourd'hui, le président Sassou a pris le relais, n'est-ce pas ? Mais certains partis, pourquoi ? Parce que ce sont des partis qui sont créés, je dirais, sous l'image des clans cliniques. Pour certains, ces partis-là, nous disons, c'est un parti, bon, mais le président, il est président, le secrétaire général, c'est la femme, et les militants, c'est des enfants. Un parti politique pourrait être reconnu ici au Congo. Il faudrait que ce parti soit implanté sur tout l'étendue du territoire de notre pays. Et le cofondateur du parti ne doit pas sortir d'un même département. Au moins cinq départements différents. Pour sortir de cette difficulté, il faudrait certainement instaurer la culture du respect des textes, accorder une importance à l'éducation, à la citoyenneté, gérer des partis politiques comme des entreprises. Bref, les partis politiques devraient être des instruments de socialisation pour changer les mentalités.